Musique Du 25 mai au 3 novembre, le Centre National du Costume de Seine, à Moulins, dévoile l'exposition « Habiller l'Opéra » à l'occasion des 350 ans de l'Opéra de Paris. Elle retrace l'histoire de ses plus grandes productions scéniques de l'ouverture du Palais Garnier à nos jours. Située dans l'ancien couvent de la Visitation à Romand-sur-Isère, le Musée international de la Chaussure expose dans les cellules occupées jadis par les religieuses des modèles anciens et contemporains. Parmi les 16 500 pièces de collection, les visiteurs pourront voir des bottes de mousquetaires, des bottillons de femmes chinoises, des poulaines du Moyen-Âge. Les 8, 9, 10 et 15 et 16 juin, prenez part au grand médiéval d'Andillier qui vous transporte 700 ans en arrière au temps des seigneurs et des damoiselles. Plus de 500 artistes et un millier de figurants vous proposent de vivre une épopée incroyable et féérique. Plus de 20 heures de spectacle sensationnel vous offrent un véritable dépaysement grandeur nature. Il était une fois un village qui se transforme chaque année en un immense espace scénique où des artistes et habitants se réunissent pour vous faire découvrir la richesse et la diversité du spectacle vivant. Verrières en forêt s'animera, s'illuminera, chantera et le Festival des Monts de la Balle prendra vie ce week-end. Lyon BD Festival revient pour sa 14e édition le week-end du 7, 8 et 9 juin. Le 7 juin, rendez-vous pour la journée professionnelle. Les 8 et 9 juin pour les festivals IN avec salon, dédicaces, expositions, animations autour de la BD. Le Festival Oeuf aura quant à lui lieu du 1er au 30 juin dans la métropole de Lyon. Grenoble fait partie des 9 villes françaises choisies pour accueillir les matchs de la Coupe du Monde Féminine de Football qui débutent cette semaine. 5 rencontres sont prévues au Stade des Alpes avec en ouverture ce dimanche à 15h30 le Brésil contre la Jamaïque. Le dernier match en Isère sera un 8e de finale et se jouera le 22 juin. Le premier match en Isère est un 8e de finale et se jouera le 24h30 le Brésil contre la Jamaïque.